Musique Découvrons quelles plantes se cachent aujourd'hui dans notre calendrier. Musique Une chouette plante aujourd'hui, le Spatiphyllum. Avec le ficus et le chlorophytum, c'est une des premières plantes que j'ai eues dans mon intérieur. Je vais vous dire s'il est vieux. C'est pour ça qu'il est si beau, sachant qu'il y a deux ans, je l'avais coupé en deux. Il était tout petit et en deux ans, il redevient énorme. C'est une plante qui se plaît bien chez nous. C'est une plante magnifique, originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Asie. Plutôt assez grande, elle fait une soixantaine de centimètres, avec des grandes feuilles vertes vives. Et quand elle fleurit, elle fait une petite, pas une petite, elle fait une jolie fleur blanche. Comme les arômes, puisque c'est de la famille des arômes. C'est vraiment une plante résistante. Et pour moi, c'est la plante par laquelle il faut commencer. C'est la plante qu'il faut offrir à des gens qui sont persuadés de ne pas avoir la main verte. Pour commencer, c'est une plante super expressive. Elle vous le dira quand elle a soif. On ne peut pas la faire crever de soif. C'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, ses feuilles se penchent, les tiges tombent. Et là, vous lui donnez un bon bain. Et deux heures après, elle a repris son allure majestueuse. Tout le monde est bien brillant. Tout le monde est debout. Et la plante est redevenue très jolie. Mais bien sûr, puisqu'elle est ici des forêts tropicales, c'est une plante qui aime l'humidité ambiante. Donc on n'hésite pas à la brumiser. Et puis, si on veut qu'elle ait un beau lustre, il faut bien lui nettoyer les feuilles avec une petite éponge humide régulièrement pour ne pas qu'elle attrape la poussière. De l'engrais spécial plante fleurie, tous les 15 jours de mars à septembre-octobre, vous assurera une belle floraison. Et ce qui est pratique, c'est que c'est une plante qui aime la lumière vive. Mais elle s'adapte si vous le mettez dans un petit coin à mi-ombre, mi-soleil. Elle s'adapte facilement. Si vous la rosez, à la demande. Si vous la mettez dans un endroit où il y a une température stable, autour de 20 degrés, si vous lui faites ce minimum de soins, vous s'en serez ravis. Elle va vite prendre de l'ampleur. Et vous pourrez rapidement couper la troche en deux pour en faire un autre pot, en offrir ou en avoir simplement dans une autre pièce. Je ne peux que vous encourager à adopter cette plante qui est vraiment facile à vivre, qui fait des jolies fleurs. Et les fleurs en plus, elles sont trop belles et elles restent longtemps jolies. Ce n'est pas comme une fleur de cactus de Noël qui va durer quelques jours puis tomber, ou une fleur de bégonia. La fleur du spatifilone reste plusieurs semaines magnifique. Et puis après, petit à petit, elle brunit. À ce moment-là, vous la coupez pour en laisser une autre arriver. Sur ce, je vous remercie d'être là jour après jour pour ouvrir notre calendrier de l'Avent. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour ouvrir la 18e case de notre calendrier de l'Avent végétal et virtuel. Ciao !